Règle 1. Le secret pour améliorer ton français oral. Aélie, bonjour et merci du fond du cœur de me rejoindre pour ce cours, cette règle pour parler français sans bloquer. Je m'appelle Aélie et j'ai créé AlloSup en 2022 pour t'aider à passer de l'état de compréhension, dans lequel tu comprends le français, à l'état d'expression, dans lequel tu es capable de t'exprimer en français sans bloquer. Amine, bonjour. Je m'appelle Amine. J'aide Aélie dans l'aventure AlloSup depuis le début, en 2022. Eman, bonjour. Je m'appelle Eman. J'avais 4 mois quand je suis apparu pour la première. Fois dans les vidéos de AlloSup et j'en fais encore plus pour vous aider. Yacine, bonjour. Je m'appelle Yacine. J'ai fait de mon mieux pour vous enseigner le mot « camembert » quand j'avais 2 ans. Depuis, je continue d'accompagner papa et mama dans les vidéos. De AlloSup. Mohamed, moi, je m'appelle Mohamed. Ali, bon, Mohamed a 2 ans et il n'est pas encore actif dans le projet, mais il nous rejoindra. Probablement un peu plus tard. J'ai également utilisé ma propre expérience, puisque j'ai appris 3 langues étrangères à des niveaux plutôt intéressants. J'ai un niveau avancé en anglais et en allemand et j'ai un niveau intermédiaire en italien. Je sais donc exactement ce que tu ressens, toi qui apprends une langue étrangère et qui a parfois des difficultés à t'exprimer à l'oral, toi qui parfois bloques au moment de t'exprimer en français. Tout ça, je connais, je suis passé par là. Alors ce cours, il est pensé pour être efficace, pour t'apporter toutes les clés, évidemment. Mais aussi pour être simple, facile à suivre et bien sûr très pratique. J'ai envie que, chaque jour, pour chacune des règles, tu es un outil à appliquer immédiatement. Chaque jour, je vais partager avec toi une notion clé qui s'intègre dans le système AlloSup. C'est un système global basé sur une méthode d'apprentissage naturelle. Cette notion pratique applicable tout. De suite, elle te sera enseignée via une vidéo avec sous-titres, un fichier PDF et un fichier MP3. Tu pourras lire et écouter les contenus sur tous tes appareils. Je pourrais t'accompagner partout. J'en étais déjà convaincu en 2011 et je le suis encore plus aujourd'hui. Si tu fais l'effort de comprendre et d'appliquer tout ce que je vais t'enseigner dans ce cours, et bien, tu ne peux pas échouer. C'est littéralement impossible. Ton succès est garanti et tu vas comprendre pourquoi aujourd'hui. N'est-ce pas, Yacine ? Yacine, oui, je confirme. Si vous suivez nos conseils, vous allez réussir. C'est sûr. Ali, par contre, si tu continues de faire ce que tu as fait jusqu'à maintenant et qui, vraisemblablement, ne t'a pas encore permis de bien t'exprimer à l'oral, et bien laisse-moi te dire que tu ne réussiras pas. On ne peut pas avoir des résultats différents si on n'essaie pas des choses un petit peu différentes. Dans cette première leçon, je vais partager avec toi un secret. Bien sûr, ce n'est plus autant un secret que ça ne l'était en 2019, mais à mon sens, ça reste encore trop méconnu. Mais avant de te le dévoiler complètement, je voudrais te dire ce que je te conseille d'arrêter de faire. Si ton niveau te permet de comprendre ce que je suis en train de dire maintenant, ne va plus en cours de français. Arrête de passer des heures à apprendre des règles de grammaire et des listes de vocabulaire, arrête de faire des exercices de conjugaison, arrête. C'est probablement très surprenant pour toi, car ça va à l'encontre de tout ce qu'on t'a appris jusqu'à présent. Dès le plus jeune âge, on nous dit, pour apprendre une langue, il faut aller en cours, apprendre des règles de grammaire, apprendre des listes de vocabulaire et faire plein d'exercices de conjugaison, et on le fait tous. C'est comme ça qu'on apprend parce qu'on est obligé, finalement. C'est valable pour tout le monde pour l'apprentissage de toutes les langues dans le monde entier. Et laisse-moi te poser une question, combien de personnes connais-tu qui ont appris à parler une langue couramment seulement en allant à l'école ? Personnellement, je n'en connais aucune. Bien sûr, la théorie est importante au début de l'apprentissage. La grammaire, le vocabulaire, la conjugaison sont à la base des langues. Il faut avoir de bonnes notions. Mais quand on a déjà un bon niveau de compréhension, ce n'est plus le plus important. On n'apprend pas à jouer au football en s'assayant dans une salle et en prenant des cours sur le football. On n'apprend pas à jouer du piano en s'assayant dans une salle et en écoutant tout ce qui est lié à la théorie du piano. Il faut un minimum de théorie, évidemment, mais ça ne fait pas tout. Si on ne fait qu'emmagasiner de la théorie, on ne s'améliore pas en pratique. Allez, je pense que le suspense a assez duré. Voici le secret que j'ai promis de te révéler. Pour améliorer ton français à l'oral, pour ne plus bloquer quand tu parles français, il faut t'écouter. Écoute beaucoup de français tous les jours. La clé est d'écouter, écouter, écouter. Ça peut te paraître simple comme étant un secret soi-disant révolutionnaire, mais tu vas voir par la suite. Que ça va finalement tout changer pour toi. Attention, il y a deux conditions très importantes pour que cela fonctionne. Premièrement, tu dois comprendre ce que tu écoutes. À mon avis, tu dois comprendre au minimum 70 à 80% des contenus que tu suis. C'est OK si tu as besoin des sous-titres ou des fichiers PDF pour comprendre. L'important est que tu comprennes le sens de ce que tu écoutes. Si tu ne comprends pas, tu ne progresseras pas. Deuxièmement, tu dois écouter du contenu qui t'intéresse, qui te passionne. N'écoute pas du contenu juste parce qu'il est en français. Si tu n'apprécies pas ce que tu écoutes et que tu te forces, tu finiras par abandonner. La méthode que je vais te présenter cette semaine via ce cours, elle va t'accompagner jusqu'à la fin de ta vie. Il est donc impératif que tu puisses la suivre sur le long terme en prenant du plaisir. C'est justement pour ça que, depuis 2019, Allo submet à ta disposition des contenus variés, des contenus ludiques. Nous avons toujours essayé de rendre l'apprentissage du français intéressant pour toi. Pas vrai, Amine ? Amine, absolument. Nous essayons de parler de plein de sujets différents liés à la langue française, mais aussi au Maroc, son histoire, sa culture, etc. Ali, et c'est tout, Yacine ? Yacine, non, papa parle aussi de développement personnel. Ça le passionne et beaucoup de nos membres aiment ça aussi. Ali, si chaque jour, tu écoutes du contenu en français que tu comprends et qui t'intéresse, tu progresseras. C'est très simple, ça semble même être trop beau pour être vrai. Mais il n'y a rien de magique dans cette méthode. Son fonctionnement est explicable scientifiquement et a été étudié par de nombreux chercheurs. Notre cerveau est une machine merveilleuse. Il reconnaît les structures, crée des modèles et les enregistre. Si tu entends une phrase en français et qu'il y a un mot que tu ne connais pas dans cette phrase, ton cerveau, il va se dire, « Hum, tiens, il y a ce mot-là que je ne connais pas, mais avec le contexte, j'arrive à comprendre le sens global. » Bien sûr, je schématise, mais retiens que ton cerveau travaille inconsciemment pendant que tu écoutes du français. Tu ne t'en rends pas compte, tout est naturel, tout est automatique. Si tu entends plusieurs fois le morceau de phrase, pour que vous compreniez, ton cerveau, il va reconnaître cette structure s'il l'entend plusieurs fois et il va l'enregistrer. Et si tu as entendu cette partie de phrase plusieurs fois, quand ce sera à ton tour de parler, eh bien tu diras, pour que vous compreniez. Tu ne diras pas, pour que vous compreniez, ou, pour que vous comprenez, tu connaîtras la bonne conjugaison. Peut-être que tu ne sauras pas pourquoi, mais tu la connaîtras parce que ton cerveau l'aura intégrée automatiquement. C'est exactement comme ça que tu as appris ta langue maternelle et tu as appris ta langue maternelle sans effort, tout simplement parce que c'est une façon naturelle d'apprendre des langues. Pourquoi essayer d'apprendre le français avec une autre méthode que celle que tu as utilisée avec succès sans effort pour apprendre ta langue maternelle ? On me dit parfois, oui, mais Ali, ce que tu dis ne s'applique pas à moi parce que je ne suis plus un enfant, je suis un adulte. Et il est vrai que les adultes apprennent d'une façon différente des enfants. Il est vrai aussi que, passé un certain âge, nous n'avons plus les mêmes capacités d'apprentissage. Pourtant, des millions d'adultes ont réussi à apprendre à parler français en utilisant une méthode d'apprentissage naturelle. En plus, être un adulte est plutôt un avantage dans ton cas. Tu connais déjà une autre langue. Tu sais lire et tu es capable de te concentrer sur un sujet. Combine donc ces avantages à la puissance de la méthode d'apprentissage naturelle. Tu dois juste être convaincu de ta réussite et apprendre à te libérer des émotions négatives. Les enfants n'ont pas peur de faire des erreurs quand ils parlent et ça leur permet de progresser très vite. Tu es d'accord avec moi, Mohamed ? Mohamed, oui, papa. Ali, comme je te le disais précédemment, cette méthode est validée par le grand linguiste Stephen Krashen. Il a fait des études basées sur des milliers de personnes. C'est vraiment un expert reconnu sur le sujet. On me demande souvent, Ali, combien de temps dois-je écouter chaque jour ? Je dirais. Le plus que tu peux. Plus tu peux écouter, mieux c'est. Dans la vidéo d'après-demain, dans la règle 3, je te donnerai d'ailleurs une astuce pour dégager du temps pour écouter plus de français. Je pense que le minimum que tu devrais accorder à ton apprentissage, c'est 30 minutes par jour. Essaye d'écouter 30 minutes de français chaque jour. Pas forcément en une fois. Ça peut être 15 minutes le matin, 15 minutes le soir. Tu verras que c'est très très facile à faire. Si tu suis tous les conseils que je vais partager avec toi dans ce cours. Bien sûr, la méthode AlloSup ne se résume pas à écouter. Il y a plein d'autres outils, plein d'autres astuces que je vais partager avec toi dans les prochains jours. Mais retiens que le système est basé sur l'écoute et la compréhension. J'ai appliqué cette méthode pour mon apprentissage de l'allemand. J'avais, j'ai honte de le dire, étudié l'allemand 8 ans à l'école avec une méthode traditionnelle. Malheureusement, j'étais incapable de conjuguer le verbe « être ». J'avais un niveau déplorable en allemand. Et j'ai eu, après mes études, l'opportunité de partir en Autriche pour mon premier travail en temps. Qu'ingénieur. En quelques mois, en utilisant vraiment une méthode d'apprentissage naturelle, j'étais capable de me débrouiller seul en allemand. Bien sûr, vivre dans le pays m'a aidé à aller plus vite, mais c'est vraiment le fait d'apprendre naturellement qui m'a permis de réussir. Pareil pour mon apprentissage de l'anglais, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit de faire à l'école. J'ai appris de la grammaire, j'ai fait des exercices de conjugaison, j'ai appris du vocabulaire, et pourtant, en sortant de l'école, je n'étais pas capable de m'exprimer en anglais avec confiance. C'est seulement quand j'ai commencé à écouter des podcasts en anglais tous les jours que mon niveau s'est nettement amélioré et que je suis devenu capable de m'exprimer à l'oral sans bloquer. Ça a aussi fonctionné avec l'italien, que j'ai appris vraiment tout seul chez moi, à la maison. J'investissais environ 30 minutes par jour. Et en moins d'un an, j'étais capable de parler, de m'exprimer à l'oral et notamment lors du mariage de mon ami Alberto, créateur d'Italiano automatico. Je ne parle aucune de ces langues parfaitement, mais je suis content de mon niveau et je n'aurais jamais atteint cette aisance à l'oral si je n'avais pas passé mon temps à écouter, écouter, écouter. Bien sûr, cette méthode fonctionne même si tu ne vis pas en France. Grâce à la puissance d'Internet, tu peux être connecté à tes contenus français préférés au quotidien. Ça fonctionne si tu penses ne pas avoir assez de temps à accorder à ton apprentissage du français. Ça, on verra après-demain comment faire pour dégager plein de temps pour écouter du français. Ça fonctionne aussi si tu penses avoir tout essayé. Parfois certains me disent, j'ai tout essayé, je ne serai jamais capable d'apprendre le français. Je ne suis pas doué pour les langues. Eh bien, c'est une erreur. J'ai plus de 100 exemples en tête de personnes qui pensaient ne pas pouvoir réussir et qui ont réussi grâce à une méthode d'apprentissage naturel. Résumons très rapidement cette règle 1, ne va pas en cours de français, ne passe pas des heures à apprendre de la grammaire ou des listes de vocabulaire, ne passe pas ton temps à faire. Des exercices de conjugaison Contente-toi d'écouter du français tous les jours. Écoute du français parlé par des natifs, écoute du français que tu comprends, écoute du français qui t'intéresse. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette première règle t'a plu. Je te donne rendez-vous demain pour la deuxième règle de ce cours, cette règle pour parler français sans bloquer. Cette règle est également très importante pour t'aider à passer de l'état de compréhension à l'état d'expression. Elle t'expliquera comment apprendre du vocabulaire facilement et ne jamais l'oublier grâce au pouvoir de la répétition. On se retrouve demain pour la découvrir. Merci de m'avoir écouté. A demain.